La reine est à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ombre, la place de votre ombre dans la spiritualité. L'ombre est considéré comme un autre corps humain, un autre corps de l'ombre. D'autres parfois ne le considèrent pas comme un corps, d'autres le considèrent comme une émanation, comme une sorte d'aura secondaire. D'autres personnes, d'autres groupes d'initiés le considèrent comme un corps à part entière, d'où le nom corps umbral. Mais quelle est la place de l'ombre dans la spiritualité? L'ombre, en fait, est en quelque sorte comme une sorte d'hologramme qui vous représente sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Donc l'ombre est cet hologramme-là qui se retrouve à la frontière entre le monde physique et le monde spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec votre ombre? Est-ce que vous-même, vous pouvez user de votre ombre? Lorsque vous marchez, je ne sais pas si vous l'avez constaté, bon, il faut peut-être prêter attention. Si vous allez dans certaines conférences et tout, vous allez vous rendre compte que certains hommes de pouvoir font toujours attention et regardent beaucoup au sol. Si un homme, par exemple, il y a un rite que l'on fait avec les épines de porc épique, des épines de l'hérisson, que l'on mélange un peu avec l'ongle d'un éléphant, on calcine ça, piment de Guinée avec une feuille là, que je ne connais pas bien le nom en français. Lorsque la personne prend ça, on lui fait quelques calcitations sur le bas du pied. Lorsque la personne a peut-être subi ce genre de rituel, si elle piétine votre ombre, surtout si elle piétine au niveau de la tête, vous serez sous sa domination. Et si elle insiste, par exemple, sur une partie de votre corps, en disant qu'elle veut vous paralyser, en piétinant peut-être votre bras, votre bras sera paralysé. Sachez que par votre ombre, on peut vous atteindre. Par votre ombre, on peut vous tuer. Par votre ombre, on peut voler vos chances. Par votre ombre, on peut vous faire tout ce qu'il y a de possible. Maintenant, est-ce qu'on peut vous faire aussi des rythmes positifs avec l'ombre? Oui, mais généralement, les personnes l'utilisent plus dans le sens négatif. Lorsqu'une personne cherche à vous nuire, elle va passer parfois par votre ombre. Par exemple, on interdit souvent aux personnes de sortir à midi ou de traverser des carrefours à certaines heures, surtout midi, lorsque le soleil est en haut et que votre ombre est complètement... est complètement exposé et à midi, c'est aussi une heure où les esprits sont assez actifs en fait. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Donc, il y a par exemple des rituels comme le mousson ici au Cameroun. Lorsqu'on prend cette eau-là qu'on confectionne avec une eau de cadavre, on baisse sur votre ombre. La partie que ça touche, c'est que cette eau-là touche par exemple votre tête. Votre tête commencera à pourrir dans les jours qui vont venir. Normalement, c'est dans les 3-4 jours. Si c'est trop, c'est 7 jours plus tard. Votre tête commencera à pourrir. Dans d'autres cas, il y a le mousson qu'on donne sur la parole. Lorsque la personne prononce la parole et crache sur votre ombre, la partie que ça touche, la partie que ça touche, le crachat touche, cette partie-là va commencer à pourrir. Hormis du mousson, hormis de ce genre de rituels, la personne peut aussi cracher sur votre ombre pour vous maudire. Elle peut aussi cracher sur votre ombre pour vous assimiler tout genre de négativité. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes une personne assez, comment dirais-je, élevée spirituellement, vous devez comprendre que pour se protéger, pour protéger son ombre, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir déjà des bonnes protections sur son corps. Certaines personnes vont parfois avoir certains tatouages de protection sur leur corps pour protéger aussi leur ombre en fait. Tout ce qui est sur votre corps est représenté sur votre ombre. Même si vous ne voyez pas votre nez, est représenté sur l'ombre. Il suffirait que vous placez une certaine position par rapport au soleil ou par rapport à la source de lumière pour que vous voyez votre nez. Donc, tout ce qui est sur votre corps est représenté sur votre ombre. Par exemple, pour la cause d'aller voir certaines personnes avoir abordé certains tatouages de protection, par exemple, comme celui-ci par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est des tatouages comme ça, parfois, qui peuvent faire d'office, office de protection à un certain degré. Donc, la meilleure façon de protéger son ombre, c'est d'avoir une bonne protection. Voilà. Maintenant, votre ombre aussi peut vous permettre d'établir un lien avec certaines entités dans le plan subtil. Il y a des évocations que lorsqu'on fait, l'entité a besoin de, pour apparaître, vient parfois comme une sorte d'ombre. Voilà. Donc, vous pouvez faire une évocation à une certaine entité. Par exemple, comme Baron Samedi, par exemple, parce que d'après ce que je sais, c'est comme ça qu'il se manifeste beaucoup. Il vient d'abord sous forme d'ombre ou alors, parfois, il envoie une fumée assez épaisse, blanchâtre ou grisâtre comme ça et il apparaît. Donc, il vient d'abord sous forme d'ombre. Maintenant, pour qu'il vient, il va se manifester, il va se matérialiser par ton ombre. Donc, l'ombre de l'entité, la plupart des cas, et d'autres que moi, j'ai déjà vu, l'ombre de l'entité que vous invoquez ou alors des esprits, des esprits totems même que vous invoquez, passent parfois par votre ombre. Donc, votre ombre devient comme une sorte de portail, en fait, comme une sorte de passage parce que votre ombre est à la frontière. Votre corps est physiquement dans ce domaine, c'est dans cette dimension. Votre ombre est à la frontière entre vous et la dimension, par exemple, à laquelle vous avez invoqué l'entité ou l'esprit, l'esprit spécifique en fonction. Donc, quand l'esprit va vouloir apparaître, dans certains cas, elle va se détacher. Vous allez avoir l'impression que c'est votre ombre qui se détache. Vous avez l'impression qu'il y a une autre ombre qui se détache de votre ombre. Ensuite, cette ombre se dirige et l'entité apparaît devant vous. Dans d'autres cas, l'entité reste juste sous forme d'ombre. Il y a un rituel, par exemple, aussi, que l'on fait en Inde et que l'on fait aussi chez nous, mais dans le monde où on envoie certains animaux totems pour vous nuire. Quand on envoie ces animaux totems, parfois, pour se venger d'une personne, si une personne a peut-être un totem tigre, ce qu'elle va envoyer son tigre en totem pour peut-être se venger. Ce n'est pas forcément qu'un tigre va apparaître devant vous, non. Ce tigre va venir sous forme umbrale. Donc, il va venir comme un spectre, comme un ombre dans votre ombre, Donc, voilà les différentes, voilà à peu près comment est l'importance de l'ombre dans la spiritualité. Donc, avec votre ombre, on peut vous faire tout, en fait. On peut tout vous faire. Et dans les ombres de certains initiés qui ont été intégrés, ils cachent des choses. Il y a des personnes qui cachent des choses dans leurs ombres, que ce soit des totems, que ce soit des talismans. Il faut parfois être dans la dimension astrale pour voir cela. Mais sur le plan physique, vous ne parviendrez pas à le voir. La raison pour laquelle, quand vous entrez parfois sur certaines grandes personnalités, quand vous entrez sur certaines grandes personnalités, ils ont beaucoup, ils ont les grands rideaux parfois pour essayer d'empêcher la lumière d'entrer, pour parfois éviter que votre ombre se manifeste dans leur maison, en fait, pour que votre ombre n'apparaisse pas dans sa maison, pour se protéger aussi, voilà. Donc, c'était ça qui était la question aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. C'était Divovis.